Tous les jours en France, des femmes et des enfants sont victimes de violences. Ces personnalités féminines ne le supportent plus. Mobilisées contre ces maltraitances il y a trois mois pour la plus grande marche de l'histoire de France, elles ont choisi de poursuivre leur action. Aujourd'hui, ensemble, elles agissent et en parlent publiquement. Ma motivation de m'exprimer, c'était surtout pour encourager les autres à la parole, de dire que ça n'arrive pas que dans des milieux sociaux défavorisés, que ça n'arrive pas qu'aux gens inconnus. On peut être toutes confrontées et si je peux être un plus pour sensibiliser, je le fais. Je sais de quoi je parle surtout, puisque j'ai été victime de ça et je suis encore victime physiquement aujourd'hui. L'actrice, aidée d'autres personnalités, d'experts médico-juridiques et thérapeutiques, se lance dans la création d'une maison d'accueil dans le 18e arrondissement de Paris. Le lieu et le concept sont trouvés, hébergement d'urgence, soins gratuits et anonymes et si besoin, soutien juridique. On sait qu'il y a un vrai problème en général d'accueil de ces personnes en difficulté dans les commissariats et qu'elles n'ont pas forcément les bonnes informations, etc. Donc l'idée, c'est d'être suivie par des juristes, par des avocats qui peuvent les accompagner. Ensuite, il y a vraiment un deuxième pôle qui va être un pôle gynécologie. Donc pour les femmes qui ont été victimes d'excision ou pour les femmes qui ont besoin d'une IVG ou qui ont besoin de contraception, etc. Donc il y aura des rendez-vous possibles avec des médecins. Et comme le veut la tradition, c'est une de mes grandes soeurs qui m'a accompagnée, je l'excuseuse. Une unité de reconstruction leur proposera aussi thérapie, atelier artistique, méditation, sport et rééducation pour retrouver leur féminité baflée. Acteurs, médecins, avocats, psychologues, associations se sont succédés sur scène pour soutenir l'initiative. Les liens de cette femme, c'est presque 4 femmes sur 10 dans tous les pays, dans tous les milieux, dans toutes les cultures. Donc il n'y a pas plus grand problème de santé publique. Fait du hasard, ce lancement pour lever des fonds marquait la date anniversaire de Marie Trintignant. L'actrice morte il y a 15 ans, sous les coups de Bertrand Quentin. Elle aurait eu 58 ans. L'actrice morte il y a 15 ans.